Musique Bien sûr, Salon des Antiquières, alors on a parlé d'art tout à l'heure, mais le Salon des Antiquières c'est bien effectivement un salon où on peut contempler un bon nombre d'antiquités et surtout avoir affaire à des professionnels. J'ai le plaisir d'accueillir Pascal Denoyel. C'est bien ça, oui. Qui vous êtes directeur général, expert en antiquité, mais également vous avez aussi ici un stand avec bien sûr des antiquités, des décorations, parce que là on est vraiment dans la beauté des meubles, dans la beauté de l'histoire. C'est un peu ça que vous voulez véhiculer ? Tout à fait, tout à fait. Ça fait quand même plus de 30 ans que je suis au Salon de Bordeaux, autour de M. Goulignac qui vient d'avoir déjà. Et on essaye toujours de réserver les plus belles pièces quand on vient faire ce salon pour pouvoir attirer, séduire des clients potentiels dans toutes ces belles demeures bordelaises autour de nous. Alors donc, comme je le disais tout à l'heure, vous avez deux casquettes. Vous êtes antiquaire, mais également vous êtes donc à l'hôtel des ventes de Chantilly. C'est quoi le rôle des hôtels des ventes ? J'ai monté cet hôtel des ventes en 2010. Au départ, j'ai été installé à côté de Compiègne et j'ai repris la salle des ventes de Chantilly en 2014, en octobre 2014. Aujourd'hui, les objets d'art, les beaux objets qu'on peut trouver dans les successions, chez les particuliers, chez les collectionneurs et même quelques fois chez des marchands avec qui on peut travailler, nous permettent de divulguer la publicité via des ventes en live dans le monde entier. Donc quand on fait des ventes en live, on a 50, 60, 80. Dimanche, on avait presque 100 personnes en live, plus de personnes en live que dans la salle. Et on avait, par exemple, un tableau qu'on avait estimé 500, 800 euros. Il a fait 17 500 euros au marteau. Donc cette salle des ventes permet d'accéder à des collectionneurs du monde entier et de pouvoir proposer à tous ces collectionneurs des objets d'art, au départ à un prix très correct et après c'est les enchères qui font la différence. Ce qui est bien avec les antiquités et l'art, c'est que c'est intarissable en final. Oui c'est ça, c'est-à-dire que l'antiquité c'est un des plus vieux métiers du monde et en vérité aujourd'hui on vend des antiquités. Par exemple nous on vend des meubles de Pierre Gendry, le Corbusier. Mon fils qui est exposant ici maintenant, il a été chercher des pièces à Chandigar en Asie. Chandigar étant la capitale du Penjab, les Anglais se sont retirés de l'Inde après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc les états indiens ont repris leur indépendance, mais tous les états indiens n'avaient plus de capitale puisqu'ils avaient repris leur indépendance. Donc l'état du Penjab a dessiné une ville nouvelle, Chandigar, qui a été dessinée par Charles-Édouard Gendry, dit le Corbusier et son cousin Pierre Gendry. Et aujourd'hui il y a du mobilier qui est là-bas. La ville de Chandigar va être classée par l'UNESCO patrimoine mondial ainsi que le mobilier. Et nous on a eu la chance de ramener quand même un beau lot de pièces de Pierre Gendry, le Corbusier, des pièces authentiques. Et d'ailleurs ici, mon fils il en a amené et il les a toutes vendues. Si vous venez ici et vouliez voir ça, c'est trop tard, il fallait venir avant. Mais on peut toujours de toute façon rester en contact avec vous. Donc faites-vous un plaisir de venir vous promener ici dans les allées de ce salon des Antiquaires. Vous ferez des découvertes. En plus c'est une très bonne ambiance et c'est très varié. Merci beaucoup monsieur d'être venu sur le plateau de Bordeaux TV. Je vous en prie, merci beaucoup de cette interview. C'est toujours intéressant de pouvoir exprimer sa passion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada